YAHO YDI BANCHA ! Donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour la présentation d'un nouveau hentai et aujourd'hui on va parler de harem entre copines Le hentai harem entre copines est un mangue qui date quand même de 2017 au Japon et de août 2022 en France Nous sommes dans les sous-catégories grosses poitrines même si on a une ou deux quand même qui ont des petites poitrines des poitrines plus normales On n'a pas non plus des trucs impressionnants qui n'existent pas dans la vraie vie On a des très grosses que j'ai déjà vu moi-même dans la vraie vie Mais voilà, ça reste du réel Ensuite on a bronzage parce que ce sont des girls Je ne sais pas comment ça se prononce, c'est G-A-L-S C'est les filles qui sont ultra bronzées, qui est une mode à la japonaise Uniforme harem, arc narratif et nakadashi Je rappelle le nakadashi c'est le fait de finir à l'intérieur des dames Juste point fort à dire dès le départ Au moins pour la première fille Ils utilisent un moyen de se protéger Un moyen homme Et juste en information Après Yurisis Plus Toko Haru L'éternel printemps L'éternel printemps, je ne vais pas vous présenter Chiki Takuto Revient chez Hot Manga Avec l'oeuvre la plus légère Une oeuvre plus légère Toujours aussi excitante Et résolument fun Voilà ce qu'il y a marqué du coup sur le site De Hot Manga Et je te mettrai du coup les présentations des autres titres Dans la barre d'infos On attaque avec mon avis sur la qualité du dessin Je te dirais qu'elle est très agréable Et j'ai vraiment apprécié de voir ça Mais étant donné que comme je l'ai dit pendant l'intro On est avec l'auteur de Yurisis et Toko Haru Voilà, il n'y a pas de quoi être étonné par rapport à la qualité du dessin Parce qu'elle était déjà géniale Yurisis, à savoir que j'ai vraiment kiffé cette oeuvre Même si c'est vrai qu'elle est assez spéciale etc Mais voilà Je vais te lire le résumé qui est sur le site de Hot Manga Même si c'est à peu près le même je pense à l'arrière du titre Mais voilà c'est plus simple pour moi Tanabe et Tanotaku invétérés ne s'attendaient certainement pas à ce que toutes Toutes ses nouvelles camarades soient des girls Alors qu'il se fait dépulser par Rika Une fille de sa classe Il va découvrir qu'il est doué pour ça La rumeur va vite se répandre Maintenant elles sont toutes après son manche Voilà Donc on suit les aventures de, j'ai perdu son nom déjà Tanabe En fait Tanabe est un jeune garçon qui est donc à l'école Et il change de cursus je crois en plein milieu d'année Et on va le mettre dans une classe où en fait il n'y a que des filles Et directement, alors il est assez rondouillé Mais voilà il est juste rond C'est le cliché de l'otaku Alors j'ai rien à dire là-dessus Et au contraire je trouve ça agréable de voir ça dans un hentai Parce qu'en fait déjà Bon certes ils ont vraiment joué sur le cliché de l'otaku Rondouillard etc Honnêtement en ayant fait des conventions mangas La plupart ont quand même ce genre de physique Je ne critique pas, je rappelle au cas où j'ai été un triple XL Il y a encore un an Un peu plus d'un an maintenant Bref toujours est-il Encore là Mais ce que j'ai aimé en fait c'est justement ce point là Voilà parce que déjà le mec Ben alors je ne vais pas dire qu'il ressemble plus à un mec normal Mais en même temps si Parce que beaucoup maintenant de gens sont quand même en surpoids Et surtout je trouve ça agréable Parce que ce n'est pas le mec super mince, super beau, super bien gaulé Etc etc Donc je trouve ça plutôt cool pour tout le monde De pouvoir plus facilement s'identifier De plus ce que j'aime donc du coup C'est que c'est le mec vraiment Il n'a rien de spécial pour lui physiquement etc Mais directement elles vont l'accueillir dans la classe Normalement Alors oui les phrases que va dire Rika au tout début Personnellement j'ai cru qu'on allait tomber d'abord sur du harcèlement Puis du coup qu'elles allaient par x ou y raison le forcer etc Alors que pas du tout Elles le surnomment juste porciner ou un truc comme ça Mais c'est pas dit méchamment Parce que en fait tout le monde le surnomme comme ça Et c'est vraiment pas dit méchamment Parce que le soir même Alors ils vont aller au karaoké ensemble tous avec la classe Après ils vont à une salle d'arcade Tu sais où t'as aussi les poricuras Qui sont donc les photos Où tu es en groupe et tu fais les photos avec tes copains Enfin tes amis quoi Et à ce moment là quand il arrive là Il voit les gens normaux Les couples etc Il se dit en fait j'ai rien à foutre là Je sais pas pourquoi en fait elles m'ont emmenée Est-ce que c'est pour se foutre de ma gueule ou pas Voilà il est un peu dans ce truc là Même nous on est aussi dans ce truc Où est-ce que ça se situe Leur relation Et en fait pas du tout Parce qu'après Rika va trouver l'adresse de Porcine J'ai perdu son nom Tanabe Et Tanabe en fait va lui ouvrir Et elle lui dit On t'a cherché partout On cherchait où tu étais T'étais plus là T'étais plus avec nous On s'est inquiétés Et tout ça Et c'est là que ça va déraper après Parce qu'elle va s'intéresser un petit peu à lui Elle va lui demander du coup de découvrir Comment ça marche Les maquettes C'est où ils construisent Avec toutes petites pièces et tout ça Moi je ne serais pas capable de faire ça Mais On est aussi encore dans Clichy de l'Octaku Mais je trouvais ça cool Et à un moment donné justement Elle va lancer le truc Et ils vont commencer à le faire Mais à aucun cas Il y a du La couleur A aucun cas Je parle surtout pour la première histoire Parce qu'après c'est plusieurs petites aventures Mais à aucun cas C'est la couleur Comme mes cheveux A aucun cas Donc du coup finalement Ce n'est pas du tout du harcèlement Ou quoi de ce soit Et elle va le faire avec lui Ils vont le faire toute la nuit Et justement le lendemain Elle va raconter Oups Je suis debout Faut le rappeler Donc le lendemain Elle va raconter tout simplement A ses copines Oh là là On a passé une nuit d'enfer On y a passé toute la nuit C'est pour ça que je suis en retard A l'école et tout Et au fur et à mesure En fait c'est les filles de sa classe Qui sont Qui vont avoir l'information Et finalement Elles se disent Attends mais le gars Il a tenu toute la nuit Et je peux te dire Qu'ils l'ont fait Je ne sais pas S'ils ne l'ont pas fait Au moins 15-20 fois Tu vois Pour te donner une idée Et donc du coup Voilà Il y a la rumeur Et donc après Il va être Parce qu'ils ont des sous Club Ou je ne sais pas quoi Et donc Il va passer une journée Une fois en allant Par exemple Au cours de cuisine Et il sent des parts de trop Parce que c'est un mec Etc Que les filles vont lui foutre un vent Il va essayer de se rattraper De créer quand même un lien avec elle Et ça va déraper Ainsi de suite Ainsi de suite Mais à aucun cas Du coup Il y a la couleur Je trouve ça drôle C'est sympa C'est agréable C'est frais Certes Il n'y a pas tout le temps De la protection Ça j'ai trouvé ça dommage Parce qu'au tout début Je me suis dit Ah ok Ils en parlent Ils le font Ils le mettent Ils le mettent A chaque fois En plus après Je crois qu'elle en avait 3 Elle était à Metz On n'en a plus Parce qu'il faut avouer aussi Que le mec Sort son truc Très rapidement Et donc ça Ça en est dit Ça en est joué Et tout ça Mais donc après Il montre qu'il a une grosse boîte Avec plein de Protection Et donc du coup Donc je me suis dit Oh c'est cool Enfin un taille Où ils en parlent Où ils insistent dessus Où elle Elle ne veut pas le faire S'ils n'ont pas la protection Et tout Histoire suivante C'est oublié Voilà c'est tout ce que j'ai à dire On y était presque On y était presque Sur un taillon On allait en parler On allait mettre L'importance de ça Mais non Voilà Bon C'est quand même sympa Parce que le premier chapitre Insiste bien là dessus Et tout Donc j'ai trouvé ça cool Mais c'est vrai Ça aurait été sympa Qu'ils aient gardé ce petit détail Pour l'intégralité de la série Après voilà En ce qui concerne Le titre en soi Franchement J'ai que du positif J'ai rien retenu de négatif J'ai trouvé ça drôle Original Changeant de ce que j'ai l'habitude de lire On est sur une seule et unique histoire On les suit de A à Z Et mon dieu C'est trop bien Et c'est surtout trop drôle Donc voilà Excellent lecture Je ne regrette absolument pas Je veux dire Je ne regrette pas mon achat Mais non Je ne les achète pas Vu que c'est Hot Manga Je suis en collab Mais franchement Même si j'avais dû l'acheter J'aurais pas regretté quoi Très clairement C'est un de mes plus gros coups de coeur Je pense de ce début d'année Et je déconne pas Voilà On termine cette vidéo Avec mon avis sur les couvertures Et il est plutôt positif Parce que j'adore l'illustration à l'avant Bon Je vais toujours une fois de plus chipoter Pourquoi on a besoin de voir Leur poitrine à l'air Comme ça Etc On aurait pu juste nous montrer Du coup il y en a 5 Donc 5 filles Vraiment avec le côté girls Je ne sais pas comment ça se prononce Alors on m'excuse Girls Je ne sais pas Bref Toujours est-il J'aurais bien aimé qu'on mette ça en avant Et pas forcément voir leur poitrine De sortie comme ça Après la tenue un peu courte Ou quoi Ou même juste La fille vu que En fait elle est assise Et les jambes écartées Assises plus ou moins en tailleur Mais on voit sa petite culotte Qu'on voit sa petite culotte Ça aurait été bon Mais c'est le déballage Qui personnellement Me fatigue Comme je l'ai dit Le précédent entail Qui avait eu Ses jours précieux Un truc comme ça J'ai surkiffé la couverture Parce qu'elle était simple Et ça fait plaisir De temps en temps A l'arrière Ce que j'aime C'est qu'on voit Donc deux des filles Juste On voit leurs fesses Et on les voit de dos Ce que j'aime bien C'est que justement En fait Elles ont relevé leur jupe Et donc on voit leurs fesses Et leurs petites culottes Donc je trouve ça sympa Alors pour info La brune a une culotte rose La blonde a une petite culotte léopard Je trouve ça original Je suis dans la petite culotte léopard Et après on a quelques images Du coup qui viennent du manga Mais ça je suis complètement obligée De te flouter tout Parce que très clairement Il y a trop à voir Mais Alors dans un sens Ça te permet de voir La qualité de dessin Mais t'as que deux cases Parce que L'image Je sais pas comment on verra Au niveau du floutage Mais en fait à côté de la brune Il y a une petite image rose Et on voit pas grand chose On voit juste un sein Ça sert à rien Les deux autres images Oui Mais voilà Donc c'est tout Le Résumé mis dans un carré blanc Pourquoi pas Mais je trouve ça un petit peu Pas ouf Au niveau du montage Etc La page de chapitre Il y a rien à dire L'arrière On nous montre juste Justement Les couvertures Des deux tomes Qui sont du même hauteur Donc ça très très bonne idée Qu'on a déjà cassé La même chose Et qu'on ouvre le manga On a juste Directement deux petites pages Et après on attaque Directement l'aventure Avec juste une page D'entrée Qui est plutôt sympa On voit Rika Juste en petite tenue Etc Donc voilà Rien à dire dessus Rien de négatif en tout cas Ou pas grand chose Tu vois Ça reste correct à mes yeux Mais une fois de plus Je reste triste Qu'on n'ait pas plus De hentei Des couvertures plus soft Parce que je ne suis pas sûre Que juste d'avoir du déballage De boobs Fasse que ça te motive A l'achat Ou en tout cas pas moi Voilà Et je pense aussi Au public féminin Qui prélire des hentei Parce qu'il y en a Il ne faut pas croire Mais il y en a Et je trouve que C'est dommage Parce que là Je ne pense pas que ça soit De voir des poitrines De filles Qui vont les attirer Attirer leur lecture Cette présentation Du manga Arrêt montre copines Et donc à présent terminée N'hésite pas à me dire Ce que toi Tu en penses N'hésite pas à me dire Du coup Si je t'ai donné envie De le lire Ou pas Je te retrouve bientôt Pour une nouvelle aventure Je te mets la précédente vidéo Du coup De Hot Manga La playlist Dans la barre d'infos Je te rappelle Que tu auras donc La présentation des deux titres Du coup De l'auteur Que j'ai déjà présenté Ma tête de panda Pour t'abonner Mes réseaux sociaux Le compte Vinted Dans la barre d'infos Je le redis T'es à l'école promo Pour pas mal de sites Les gars A mes autres réseaux sociaux Le nouveau réseau social Instagram Pour les otakus bordelais Et d'autres informations Comme le matériel Que j'utilise Etc Sur ce Je te retrouve bientôt Pour une nouvelle aventure Bye bye Et n'hésite pas aussi Parce que je pense Que je vais te parler De quand sortes Les prochaines vidéos